Bonjour, ceci va être une vidéo de mon avis sur Star Wars 7. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller au cinéma le plus proche de chez vous et d'aller le voir de suite. Voilà. Si vous n'en avez rien à foutre de Star Wars 7, vous pouvez cliquer sur la petite croix en haut à droite de votre navigateur. Et en tout cas si vous ne l'avez pas vu et si vous comptez le voir, partez le plus vite possible. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Chut. Chut. Je vais reprendre certains points que je vois dans certaines critiques. Bon, on va appeler ça des critiques. C'est surtout des commentaires Facebook, etc. sur les réseaux sociaux, quoi. Des avis du film. Bon, souvent c'est des gros rageux, des gros haters. J'essaie de ne pas trop faire attention mais il y a quand même des trucs qui reviennent souvent. Donc je vais juste donner mon avis sur ces points-là. Il y a de très bons critiques qui ont fait leurs critiques sur le film. Le fossoyeur de films, etc. Donc je vous invite plutôt à aller voir ces vidéos-là pour avoir des critiques professionnelles. Là, c'est juste mon avis perso. Voilà. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas vraiment une critique. Donc, ce qui ressort souvent, c'est tout ce qui est autour de la force de Killoran. Oui, moi je dis Killoran, je ne dis pas Killoran. Sur Killoran, voilà. Alors déjà, ça tourne vachement autour de Killoran. Des combats au sabre de la force, etc. Donc, premier point. Killoran a une tête de cul. Ce qui est dit le plus souvent, c'est... Oui, ce perso, il n'a pas de charisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi de ce site ? Alors déjà, non. Ce n'est pas un site. Killoran fait partie des chevaliers de reine. Voilà. C'est une sorte de confrérie penchée du côté obscur, mais ils font en aucun cas partie de l'ordre site. Ensuite, il ne faut pas oublier que Ben Solo, c'est quelqu'un qui a été entraîné par Luke, d'après l'histoire du film. Ben Solo, qui est le fils de Leia et de Han Solo, a été entraîné auprès de Luke, mais il n'a pas fini sa formation. Il s'est rebellé et a détruit tout ce qu'avait entrepris Luke. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait son gros adolescent rebelle. D'ailleurs, ça se voit pas mal dans le film, quand il est en train de péter des câbles avec son sabre. Il y a carrément les deux Stormtroopers qui arrivent, qui se tirent. Ça fait vraiment l'adolescent pourri gâté. Donc, pour moi, le fait qu'il n'ait pas de charisme, qu'il ait vraiment une tête... Alors déjà, ça se voit tout de suite qu'il veut s'inspirer de son grand-père. Il veut s'inspirer d'Anakin à fond. Ça se voit à sa coupe de cheveux, à sa tenue. Ça se voit direct. C'est vraiment l'adolescent qui voit que son grand-père, sa famille. C'est de la merde. Lui, ce qu'il veut, c'est être Vador. Voilà, c'est ce qu'il veut. C'est normal que le personnage ne dégage aucun charisme. C'est un pauvre gars. C'est un pauvre gars qui s'est foiré, c'est tout ce que c'est. C'est un pauvre gars qui s'est foiré, mais il a quand même tout détruit. Mais ça reste un pauvre mec. Ça reste un gars qui est complètement paumé. Il ne sait pas où il en est. Il est même attiré vers le côté lumineux. Mais comme un Jedi qui serait tenté vers le côté obscur, lui, c'est l'inverse. Il est complètement barré. Il a un désordre psychologique. Alors, d'une force, voilà. Le mec, il bute son père. Rien à foutre. Il a une tête de taré. Et je trouve que l'acteur a été super bien choisi. Ça peut faire drôle au début. La première fois qu'il enlève le masque, tu te dis, putain, c'est quoi de ça ? Mais franchement, quand tu le vois plus tard, tu te dis, ils ont bien choisi l'acteur. Il ne dégage aucun charisme. Il n'est pas, voilà. Ça fait partie du personnage. Voilà, ça fait partie du perso. L'apparence misérable et le manque de charisme de Kilo, ça fait partie de son personnage. Mais tout le monde crache dessus. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément, qui, voilà, qui n'ont pas forcément fait attention à ce que voulait nous faire ressentir le personnage. Ils ont juste vu une sale tronche. Ils ont dit, ah, c'est quoi de ça ? Non, il faut essayer de chercher un peu plus loin. Ce n'est pas, voilà, il faut réfléchir. Ce n'est pas expandable. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut quand même réfléchir un minimum. Enfin, non, il n'y a même pas besoin de réfléchir normalement. Tu le vois tout de suite, quoi. Tu dois le ressentir. Après, bon. Et j'ai même entendu des gens sur Facebook qui ont dit, si tu as aimé ce film, tu n'es pas un vrai fan de Star Wars. J'ai entendu ça. Et là, je me suis dit, ne réponds pas. C'est juste un gros connard de hipster puriste à deux balles. Qu'il adore la trilogie originale. Qu'il déteste la prélogie. Et qu'il déteste les combats aux sabres de l'épisode 7. Alors là, déjà, il y a un souci aussi. Justement, les combats aux sabres, on y vient. Donc moi, personnellement, j'ai adoré le combat aux sabres. Les gestes vachement lourds. Comme s'il y avait du poids, en fait, dans la lame du sabre. Techniquement, non. Mais c'est comme s'il y avait du poids. C'est vraiment des coups lourds. Ça faisait vachement médiéval. Ça changeait complètement des chorégraphies qui virevoltent dans tous les sens de la prélogie. Et je trouve même que ça se rapproche de la trilogie originale en enlevant le côté kendo. C'est vrai que c'était vachement inspiré du kendo. Il y avait ce petit côté-là, mais sans le kendo. C'est-à-dire que ça faisait bien un combat médiéval. Moins chorégraphié, moins virevoltant, etc. Et personnellement, moi, j'ai adoré. Alors, je ne comprends pas pourquoi tout le monde crache dessus. En général, tous les... Je vais dire haters, mais voilà. Après, il y a des gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas aimé. C'est tout. Les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Mais en général, tous les gens qui ont, entre guillemets, fait des critiques sur ce combat ont aussi rajouté « Ouais, de toute façon, il n'y a que la trilogie originale qui est mieux. » Enfin, vous voyez les mecs, quoi. Les gars, ils adorent la trilogie originale, mais ils détestent le combat au sable du 7, alors que ça se rapproche beaucoup plus que la prélogie. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Il y en a beaucoup qui se contredisent là-dessus. Moi, personnellement, j'ai adoré. Petit point sur la scène finale aussi, qui est beaucoup critiquée. La scène finale, on voit Luc. Tout le monde l'a critiqué. Personnellement, moi, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. Tout simplement, parce que ça se voit... Alors, on m'a dit que, ouais, en plus, l'expression des surjouets, voilà, c'est un mauvais acteur et tout. Le gars, on le voit 20 secondes. On le voit 20 secondes dans le film. Il y en a qui arrivent à te dire que c'est un mauvais acteur. Il y en a qui cherchent la petite bête. C'est un truc de dingue. Et moi, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Tu le vois dans ses yeux, qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé. Tu le vois dans ses yeux, qu'il est puissant, qu'il est resté sur sa planète lointaine à méditer, à se mettre au plus près de la force. Il sait tout, il voit tout. Il attendait Rey. Il sentait qu'il arrivait, ça se voyait. Il sait tout. Tu le vois dans ses yeux. Et t'as Rey qui le regarde comme si c'était un dieu, comme si c'était un messie. Enfin, de toute façon, elle le dit, c'est une légende. Elle arrive pour lui rendre son sabre. Elle le regarde comme si elle voyait la Vierge, quoi. Voilà. Et franchement, cette scène-là, je l'ai adorée. Donc, il y en a aussi beaucoup qui critiquent le combat. Autre point sur le combat, c'est que Rey fout une poutrade. à Killoran. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier qu'au moment du combat, Killoran s'est pris un gros tir de blaster dans l'abdomen. Ou dans la cuisse. Dans la cuisse, je crois. Un blaster auquel il nous montre sa puissance tout au long du film. A chaque fois que Chewbacca tire avec, ça fait une grosse explosion. T'as les Stormtroopers qui volent et tout. Et là, il s'est pris un tir direct dans la cuisse. Donc, je pense que c'est un peu normal qu'il ait un peu de mal à se battre. Tout simplement. Deuxième point, il ne faut pas oublier que Killoran est un apprenti qui n'a pas fini sa formation. De plus, il a été formé par Luke. Et Luke n'a jamais reçu une seule formation de combat au sabre. On peut dire que les arts martiaux au sabre sont morts à l'avènement de l'Empire, à l'Ordre 66. Ils ont tout détruit. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... C'est les derniers Jedi. Il n'y a plus rien. Luke n'a jamais été entraîné au sabre. Donc, s'il entraîne quelqu'un, il sera encore moins bon que Luke, forcément. Et donc, pas du tout entraîné au sabre. Donc, il faut que les gens comprennent que, contre une nonna qui s'est quand même bien manié le bâton qui est là, je trouve normal qu'elle gagne face à Killoran. Parce que Killoran, c'est juste un pauvre type avec un sabre. Il a certains dons avec la force, mais ça reste un pauvre gars qui ne sait pas se servir de son sabre. Il tape partout avec, il fait le dur, mais c'est un branquignol. Et pareil, il y en a qui disent, oui, Finn, genre, il prend le sabre, il ne s'en est jamais servi, puis il fonce sur Killoran comme ça. Il ne faut pas oublier que Finn a été arraché du berceau, comme ils le disent. Il a été entraîné à tuer depuis qu'il est bébé. Voilà. Des gens ont tendance à l'oublier aussi. Donc, il y a plein de personnes crashent sur le film en disant toutes ces choses, alors qu'ils n'ont même pas réfléchi, en fait. C'est ça, c'est le nouveau phénomène d'aujourd'hui. Quand maintenant, il y a quelque chose qui sort, quand maintenant, il y a quelque chose qui est assez médiatisé, et il y a un groupe de gens qui va cracher son venin dessus, sans essayer de comprendre, de réfléchir un peu. Voilà. C'est triste, hein. Donc, voilà, je réponds à ça. Je réponds aux principales critiques qu'il y a eu, c'est-à-dire la scène finale, le combat au sabre pur, le combat au sabre, les vainqueurs et son déroulement, l'apparence de Killoran, Killoran, c'est un pauvre gars, la scène finale, c'est pour la mystification de Luke, c'est un messie, c'est un dieu vivant, le combat au sabre, que tout le monde a dit, ouais, c'est quoi ce combat, putain, on dirait deux gamins qui se tapent à coups de bâton, c'est normal, toute la culture Jedi est morte à l'Ordre 66, il n'y a plus rien, Luke n'a jamais été entraîné au sabre, et il a entraîné Killoran. Forcément, personne, en gros, n'a reçu l'entraînement au sabre. Ils ont tous reçu un entraînement à la force, sauf pour Rey qui, chez elle, c'est inné, donc elle doit avoir un lien de famille, quelque chose, on verra. Mais, voilà, ils ont tous une affinité avec la force, mais ils ne savent pas se servir de leur sabre, et c'est valable pour tout le monde. Rey un peu plus que Killoran, parce qu'elle sait se servir de son bateau, si se trouve, Killoran, voilà, il foutait des grands coups n'importe comment, puis voilà, terminé. Donc, à méditer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo particulière, j'avais juste envie de réagir par rapport au film et par rapport aux critiques qui traînent sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas en commentaire si vous avez envie de parler du film, si vous avez envie de me dire ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé aussi, parce que c'est vrai que moi, il y a des trucs que... moi, je n'ai pas forcément bien aimé, certaines scènes ou certains éléments dans le scénario. N'hésitez pas dans les commentaires à en discuter. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée de bonne journée et à la prochaine. Ciao !